C'est presque une suite du précédent. L'autre était une manière de voir la Renaissance telle que les gens du XVIe pouvaient la vivre, et non pas telle que nous la recevions ou telle qu'on la concevait. Et celui-ci, c'est finalement une suite. C'est finalement comment le concept de cette Renaissance s'est structuré et s'est inventé dans notre idée d'époque moderne et dans ce découpage historiographique. Et puis aussi cette idéologie qui remplaçait l'idéologie religieuse avec cette idéologie du progrès. Et c'était comme ça, c'était une manière de comprendre, pour moi aussi, tout bêtement, de pouvoir peut-être mieux ponctuer l'évolution dans ces travaux d'historiographie que je faisais régulièrement pour les personnages ou pour des événements, et bien de comprendre bien mieux les tournants et les évolutions de ces idées de progrès, de rapport de l'homme et du rapport au divin, puisque la religion étant intimement liée au pouvoir royal, au pouvoir politique, tout bêtement, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, disparaissant après, devenant quelque chose de beaucoup plus individuel. C'est venu comme ça, d'une conversation avec mon éditeur, et qui finalement correspondait assez bien à la chose, c'est-à-dire Dieu fait l'histoire, et l'histoire de l'homme, jusqu'au milieu du XVIIe siècle en tout cas, est conçue comme finalement une histoire finie, où l'homme est un acteur de cette histoire, mais un acteur passif, et où finalement tout est conçu comme sous la main et le désir de Dieu, qui crée, qui fait les empires, qui les détruit, qui fait le temps, qui fait les épidémies, qui fait les victoires ou qui fait les défaites, et où l'homme finalement est dans cette soumission, et dans cette acceptation, dans cette fatalité-là. Et qu'à partir du XVIIe siècle, en fonction de l'évolution scientifique aussi, des rapports avec justement cette idée que la Terre serait le centre du monde, et qui, grâce aux propos de Kepler et surtout de Galilée, sur cette idée que finalement elle ne faisait qu'un parti de cet univers, de cet univers qui devenait infini, qui n'était plus un monde fini, la place de Dieu, de fait, par rapport à tous ses penseurs, eh bien se déplaçait. Et donc il n'était plus possible ou plus concevable que Dieu puisse gérer la vie de chaque individu et intervenir comme ça à travers tous les éléments de la Terre et de la vie humaine. Et donc ça composait forcément un autre imaginaire aussi de l'homme, d'une certaine idée de son indépendance, et donc de ce concept qui se crée à ce moment-là, mais qui va mettre du temps à se structurer dans l'écriture de l'histoire, sur cette idée que finalement l'homme avait aussi un destin, et que ce destin de l'homme humain n'avait pas été fait, et qu'il était peut-être bon de créer cette histoire. Le seul problème, c'est que pendant un siècle, un siècle et demi, ils se sont tous inquestionnés sur la meilleure façon de faire cette histoire et qu'ils ne sont jamais vraiment, j'allais dire, mis d'accord sur le choix à faire, si ce n'est peut-être, à force, sur cette idée du progrès, du progrès humain, et de considérer que finalement, toutes les étapes depuis le déluge, considérées comme la base même du développement humain, eh bien, on pouvait peut-être étudier cette histoire de l'homme à travers cette notion de civilisation qui apparaissait à la fin du XVIIIe siècle, et une sélection comme ça de peuples pour montrer finalement l'histoire du progrès telle que nous, nous la concevions bien évidemment. Alors si on regarde le côté français, forcément il y aura Descartes, il y aura forcément Voltaire, et puis Turgot aussi, parce qu'il est essentiel justement dans ce concept de l'histoire moderne, et de la structure de la notion de l'histoire moderne, ou de la période moderne en tout cas, et puis forcément des Guigueso et autres Michelet. Ailleurs, il y a Spinoza évidemment, par rapport à son rapport à Dieu, Vico est essentiel, un Italien du début du XVIIIe, mais essentiel, parce que justement, c'est l'un des premiers qui va accepter et adhérer à la notion d'une évolution, d'une idée d'un homme, mais aussi en gardant un rôle de la religion. Et ce rôle religieux, ce rôle chrétien notamment, c'est ce qui va poser le plus de problèmes dans cette idée de la construction et du rapport de l'homme et de son évolution, que faire de cette religion, pendant plusieurs siècles, elle a influencé forcément les régimes politiques et autres. et c'est peut-être l'un des textes les plus compliqués, mais aussi les plus remarquables pour l'époque, dans cette idée d'essayer d'associer les deux. Et il y a ce texte de Lessing qui, à la fin du XVIIIe, qui est allemand aussi, mais qui va permettre de faire une synthèse magnifique, c'est-à-dire qu'en ce modo, l'homme selon ses âges, ça c'est tout le principe de Vico, eh bien aura besoin de textes qui correspondront à son évolution. Voilà, la Bible pour l'enfance, les Nouveaux Testaments pour l'adolescence et l'homme devenu adulte, eh bien pouvant se passer aussi de fait de la religion et comme on peut se passer de sa famille ou de son père. Et cette logique-là de ce long temps, de cette chaîne qui serait structurée, va être prise après par les historiens dans cette idée de récupérer ce temps médiéval qui était complètement honni comme un temps religieux et comme un temps de fable et comme un temps où justement les textes historiques auraient été un ramassis d'imbécilité, eh bien au contraire, d'y trouver du bon, notamment avec tout ce que nous, nous connaissons dans cette hiérarchie historique, c'est-à-dire notamment le régime féodal et puis après le régime monarchique et puis cette évolution du régime monarchique jusqu'à la République. On est dans cette idée que finalement, alors qu'il y a eu au XVIIe et une bonne partie du XVIIIe un rejet de périodes mauvaises, néfastes à l'homme, sur cette idée, à partir de la fin du XVIIIe, en regroupant et en ramassant plus ou moins toutes les idées des uns et des autres, sur cette idée que finalement tout avait été bon ou tout pouvait être bon quelque part, ou chaque période en tout cas avait apporté quelque chose de bon dans cette structure et dans cette évolution de la perfection et du régime et puis aussi de l'évolution de l'homme dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada